Et c'est donc Grenoble qui remonte en top 14 après avoir vaincu Oyonna dans ce barrage d'accession qui oppose donc le 13ème du top 14 à l'issue de la saison régulière, en l'occurrence Oyonna, l'USO, un club qu'on a apprécié quand même. Et donc le perdant de la finale d'accession en top 14 qui était donc Grenoble qui a perdu face à l'USAP, face à Perpignan. Et c'est donc Grenoble qui s'impose assez largement, 47 à 22. Gros score, gros score mais gros match, assez gros match quand même de la part des Grenoblois qui n'ont quasiment laissé aucune chance à Oyonna, ils ont été supérieurs dans la plupart des secteurs, même s'il y a eu un petit peu de déchets en touches par exemple, il y a eu des touches perdues de part et d'autre. Mais globalement le jeu a été fait par les Grenoblois qui ont été très bons, ils ont su marquer très vite de toute façon, ils ont pris le score, ils ont pris beaucoup d'avance très très vite. Ça a été dur pour Oyonna de revenir, ils ont tenté un petit peu mais finalement il y a déjà 28 à 10 à la mi-temps, il y a quand même déjà 18 points d'avance, c'est quand même compliqué. Ils remarquent relativement vite les Uniraxiens en deuxième mi-temps, mais les Grenoblois ont marqué trop souvent et trop facilement sur des ballons récupération notamment et des contre-attaques assez fulgurantes il faut le dire, vraiment pas mal. Et aussi ils ont su user du ballon porté au moins une fois dans mes souvenirs. Donc vraiment c'est une bonne équipe de Grenoble qui a su se remobiliser après son échec en finale contre Perpignan. Et vraiment c'était vraiment pas mal à voir, franchement match très agréable. L'arbitrage j'ai pas forcément grand chose à dire dessus, il n'y a pas vraiment de scandale à mon avis. Mais oui oui, une bonne équipe de Grenoble qui a fait le travail, qui a été plutôt disciplinée, qui a fait peu de fautes, qui a pas trop rendu de ballon non plus, qui a su trouver des excellentes touches. David Mellet d'ailleurs a été vraiment probablement l'homme du match, vraiment très très bien. Il a marqué pas mal de points en pied, c'est géo au pied dans la profondeur. Là où parfois il n'y avait plus de seconde ou troisième rideau, il était très bon. Des bonnes touches trouvaient aussi. Franchement, les Anaxiens n'ont quasiment rien pu faire face à la déferlante grenobloise. C'était vraiment un rouleau compresseur. La première ligne, ça a été souligné par les commentateurs de Canal, parce que moi j'ai regardé sur Canal, la première ligne avait été quand même prise en défaut face à Perpignan la semaine dernière. Et là, il n'y a pas vraiment eu photo. Il y a eu match, mais il n'y a pas eu vraiment eu photo. Et la mêlée, par exemple, grenobloise, a été plutôt bonne. Pas extraordinaire, mais bonne. Et dans le jeu courant, la première ligne a fait le taf aussi. Quand même, il faut le dire. Dans les autres secteurs du jeu, ça a plutôt bien fonctionné. Mais quand même, cet essai marqué par les grenoblois, c'est quand même beaucoup pour un match qu'on peut considérer comme une finale finalement. Cet essai, c'est quand même assez énorme. Bravo à eux. Bravo à eux. Ils méritent. Ils ont gagné. Vraiment gagné sur le terrain. Sur le terrain, leur ticket. Pour le top 14 l'année prochaine. Il n'y a pas photo. Là, Oyonna n'a pas su répondre à ce défi. C'est un résultat qui peut surprendre. Beaucoup d'entre nous voyaient Oyonna s'imposer. Mais finalement, avec le recul, une équipe qui a beaucoup perdu. A savoir l'avant-dernier du top 14. Une équipe qui a beaucoup gagné finalement. Qui était deuxième du championnat de Pro D2. Est-ce que finalement, il n'y a pas des destins croisés quelque part ? Est-ce que ce n'est pas normal finalement qu'une équipe qui a beaucoup gagné continue de gagner ? Une équipe qui a beaucoup perdu continue de perdre. Finalement. Finalement. On peut se le demander. Finalement, ce résultat n'est peut-être pas si étonnant que ça. Finalement. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match. C'était plutôt plaisant. Franchement. Si vous avez un petit replay, ça peut le faire. Pendant l'apéro. Ça peut être sympa. Mais bon là, il va y avoir la Coupe d'Europe. Donc là, je vais vous laisser. Sur ce. Ciao, bye. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.